Et bien salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure horifique sur Lone in the Dark, évidemment, seul dans les ténèbres, avec l'épisode 14, nous sommes toujours sur PlayStation 5 et je ne sais pas pourquoi, pourquoi je scène là ? Oh, remettez-moi là le doute, ma bite ! Pourquoi je saigne ? Comment ça se fait ? Je ne saignais pas quand on s'est lâché, si je saignais ? Non, je ne saignais pas, je ne sais plus, oh les problèmes, bah oui, vu que c'est les caméras à l'ancienne, je rappelle que c'est un gros clin d'œil, évidemment, qu'est-ce que c'est ? Un miroir ? Qu'est-ce que c'est ? La clé d'un meuble, hmm. Ok, j'ai la clé d'un meuble, ça c'est cool, qu'est-ce qu'on a là ? Attends, quoi ? Qu'est-ce qu'on a là, Emily, dis-moi tout ! Oh, waouh, le livre, il s'est tépé dans sa main ! Je ne suis pas sûre qu'aucun d'entre eux ait encore le choix, nous devons trouver un moyen d'arrêter tout ça. Oh, le livre qui retombe ! Et elle se met debout sur le livre ! Cette marque sur le sol, on dirait des positions du talisman, mais de quel côté dois-je le regarder ? Allez, on se barre. Alors, attendez, le truc qui s'entrecroise tout droit, ok. Ça sert à quoi d'ouvrir un meuble, c'est-à-dire ? Ouvrir le meuble et enclencher le téléphone. Qu'est-ce que c'est ? J'y vais ! J'y vais, Emily ! Si je ne reviens pas, c'est que je suis mort ! Ok. C'est assez bizarre. Il y a quelqu'un ? Détective Carmbi ? Qui est là ? Jérémy ? Jérémy est avec l'homme ténébreux. Vous ne pouvez pas le sauver. J'ai fait tout ce qu'il voulait jusqu'à présent, et il reste plus qu'une chose sur la liste. J'attends de lui qu'il tienne sa promesse, et qu'il ramène Jérémy, Saint-Iso. Fuyez, détective ! Pendant que vous le pouvez encore ! Que se passe-t-il ? Nom de Zeus, Marty ! Oh ! Examinez l'horloge cassée. Tiens donc. Oh ouais... Alors là... Je ne me souviens pas de l'heure. Merde alors ! Euh... Ok. Je ne me souviens pas du tout de l'heure. Donc je suis pute ! Que c'est en fonction de ça, hein, au sol. Euh... Oh waouh ! Oh waouh ! Alors attendez... Hum... La dague du serpent. Encore une énigme ! McLesgy ! Au détective Cornby. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça... Qu'est-ce que ça peut être ? Qu'est-ce que c'est... Attendez... Déjà, je vais checker ça. Je vais checker ça... Oh ! Vous vous souvenez l'heure dans le... Oh waouh ! Ok ! Euh... Putain, qu'est-ce que ça peut être ? L'homme ténébreux. Hum... 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 Qu'est-ce que ça peut être ? Ça ne ressemble pas à ce qu'on a au sol. Préparatif pour la Saint-Jean. La chambre vide. Il y a forcément un truc... Qui ramène... À une horaire. Ça, c'est ce qu'on a trouvé. Déjà, il me faut le... Comment dire ? Impression 1921. Il me faut la référence. Il me faut la référence. À quoi peuvent correspondre les signes, en fait, tout simplement. Il me faut la référence. Et il y a des trucs dont on n'a plus besoin. Et pour moi, les seules références qu'on peut avoir, c'est là-dedans. Vous en pensez quoi ? Il y a l'horloge du salon, effectivement. C'est dur, hein ? Oh, c'est dur ! Euh... 3, 5, 8... Qu'est-ce que ça peut représenter ? On dirait des trucs égyptiens, mais euh... Qu'en pensez-vous ? On dirait ça, en fait. La signature. La médecine. La médecine. Avant de continuer, il doit d'abord reconnaître l'existence d'un traumatisme psychologique. Le mensonge doit cesser pour que nous puissions franchir les barrières de l'auto-illusion. Enfin, modérer les comportements maniaques. Avant de continuer, il doit d'abord reconnaître l'existence d'un traumatisme psychologique. Je vais tester quelque chose. Alors, soit c'est bête, et dans ces cas-là... Dans ces cas-là, c'est... Soit c'est bête, et c'est moi qui me prends la tête. Et en gros... Qu'est-ce que je fais ? Et en gros, c'est... En gros, c'est ça. C'était bête, et c'était ça. Ok ! Ok, ok. Moi, je me suis encore un peu pris la tête pour rien. On n'a pas perdu trop de temps non plus. On a perdu 5 minutes sur cet énigme. Mais c'était un peu bête, il faut l'avouer. Ça va ? Vous avez l'air un peu perturbé. Non, c'est juste ce fichu téléphone. Je sais, j'ai essayé d'appeler la police tout à l'heure. Le téléphone est complètement mort. Il ne... Mouais... Non. Le téléphone ne fonctionne pas. Non mais genre, elle n'a pas entendu le téléphone dans ma conversation. Lâche ce putain de livre, Emilie. Tu fais n'importe quoi. Mademoiselle Hartwood. Je pense que vous devriez venir voir ça. Il y a quelque chose dans le placard ? C'est beaucoup plugué, là, cette phrase-là. Vous voyez pas cette porte bien visible qui mène à ce que la folie de Jérémy nous réserve ensuite ? Je ne comprends pas. C'est un genre de métaphore sur la mode ? Je suis désolée, mais je n'ai pas le temps pour ça. Dites-moi ce que vous fabriquez. Vous voyez pas ça ? C'est pas grave. C'est pas grave. Je me retrouverai tout à l'heure. Vous allez rentrer dans le placard ? Ouais. Ça vous pose un problème ? Non. Faites ce que bon vous semble, détective. Désolé, je voulais pas... Au revoir, Mademoiselle Hartwood. Ok. On est dans la cale du bateau. Je regarde que mes armes... Ah, c'est peut-être pour ça que je saine. J'ai très peu de vie. Merde alors. Je sais pas du tout ce qui va se passer. C'est... Frenésie. Wow. Merde alors ! Oh. C'est quoi ? Ah ! Ok. Oh. Noé. Ah ! Vous voyez pas ! Je veux pas tuer. Je veux pas tuer. Je veux pas tuer. Oh. Non. Je veux pas tuer. Je veux pas tuer ! C'est parti. On va encore continuer ? Je suis pute ! Qu'est-ce que c'est ? Je distingue une montagne au loin ? Je ne suis pas sûr de ce que je vois ! Ok... Ok, ok... On continue encore ? Ok, ok... C'est bien pris... Je vais passer de l'eau ! Oh waouh ! Il faut aller là-haut ! Ok, superbe ! Qu'est-ce qu'on branle là-haut ? Je n'ai pas froid plus que ça ! Suis-je dans un rêve ? Suis-je déjà mort ? Oh, une orboréale ! Ça me plait bien ça mon petit père ! Est-ce que vous pensez que les fusées éclairantes ça peut faire du mal ? Je ne suis pas sûr ! Je ne suis pas sûr ! Ok, ça serre ! Ok, ça vibre ! À chaque pas ! Les pas sont de plus en plus lourds ! Je suis fasciné, c'est super impressionnant ! Examinez les ruines ! C'est ultra impressionnant ! Ok... Bah écoutez, on va boire ! On va boire parce que ma vie c'est catastrophique ! C'est vrai que je m'étais fait quand même bien arracher la gueule ! Et vous ? Qu'est-ce que vous faites là ? Quel est cet endroit ? Faites demi-tour, détective ! Votre présence n'est pas souhaitée ! Wow ! Tout doux ! Je ne suis pas votre ennemi ! Vous vous égarez, détective ! Vous vous égarez ! Quoi ?! Quoi ?! Quoi ?! C'est vrai, il est tuable au moins le mec. Il est pas tuable ? Eh, je vais te couper ta mère. Oh, c'est bon, hein ? On est où, là ? Oh, il m'a chauffé. Oh non, il y avait une petite pierre. Ok, examinez les ruines toujours. Ouais, c'est bon, c'est bon. Il est là avec son piolet, je sais pas ce qu'il fait, là. J'ai 60 cartouches, c'est énorme. Aligner les étoiles. Oh, wow. Est-ce qu'avant d'aligner les étoiles, il y a un moment où il y a quelque chose là-bas, là, par exemple, là, non ? J'en pensais quoi, vous ? Que d'aligner les étoiles. Que d'aligner les étoiles. Je sais qu'à chaque fois, je suppute qu'à chaque fois que je vais aligner quelque chose, on se va apparaître. N'est-ce pas ? Ah, faut que je les aligne en fonction de mon cahier. Ouais, 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 je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai, mon cahier, très bien. Je l'ai. Ok. Euh, ça devrait pas être bien, bien dur. Non, pour moi, il n'y a que ça, mais pourquoi ? Attends. Ah, oui. C'est ça. Ah. Let's go. Oh, c'est bon. C'est parti ! 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 Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Vous voulez que je perde la tête ? Oh, grand Dieu ! Docteur ! Baptiste ! Vite ! Seigneur ! Seigneur ! Qu'espériez-vous faire, l'ami ? Chère, c'est parti ! 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 Emily, c'est parti ! mais c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! 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 Tout le monde sait ce qu'il doit faire ? Vous connaissez les nouvelles paroles ! 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 ... ! ! ! ! ! ! « Qu'il soit toujours loué, et que la chèvre noire des forêts connaisse l'abondance, entendons mais aie pitié de nous... Aie pitié de nous ! » C'est parti. Détective, faites-le partir mon oncle d'ici ! Non ! Non ! Merde-lui ! Viens, Jérémy. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Allez ! C'est parti ! Allez ! Allez ! Je rappelle des mers ! Je suis assailli ! Je suis mort ! Je suis mort ! Oh, crucifix... C'est énorme ! Ah non ! Ouah, c'est dur ! Le truc qui est matère, t'as pas assez de balles, c'est trop ! Ça puce ! Ok ! Ok ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Allez ! Allez ! On est parti ! Putain ! Phase 365 ! T'as une gueule ! T'as pas une gueule de parlementaire ! Un des deux ! Ah oui ! Un des deux ! T'es un dernier ! Un des deux ! Un des deux ! Un des deux ! Ui ! Un des deux ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà ! J'ai plus de balles ! Non, c'est faux, c'est faux, il n'y a pas assez mal. C'est trop dur, le jeu est trop dur. C'est trop dur. Oh, let's go ! Ouh ! Détective ! C'était quoi tout ce bordel ? J'ai essayé de vous prévenir. Il y avait tellement de preuves, leur dévotion à la Chèvre Noire dépassait tout ce que j'ai vu auparavant. J'ai eu du mal à en croire mes yeux, mais heureusement j'y suis arrivée. Vous allez bien, Jérémy ? Tout est la proie du chaos. Ce n'est pas comme ça que l'histoire se déroule. Je devrais être mort. Ouais, je vous en prie, mon pote. Est-ce que ça va, ma puce ? Oui, plutôt bien. Vous avez tout gâché, mais ça ne me dérange pas. Bon, vous êtes prêts à rentrer à la Nouvelle-Orléans ? Viens, Jérémy. On s'en va. Est-ce que je peux venir ? Je croyais que t'avais pas besoin d'être sauvée. Ne la laissez pas. Elle est importante. Bien sûr que nous l'emmenons avec nous. Oui, je suis importante. Affaire classée. Alors, j'ai bien ma théorie au niveau du jeu et de l'histoire, de son fondement. Je crois, j'ai cru comprendre qu'il y avait deux fins. Il y avait une fin considérée comme parfaite, complète, et la fin classique. Donc là, je crois, je pense qu'on a eu la fin classique. Mais en tout cas, je serais très curieux de lire votre avis sur tout ce qui s'est passé, sur toute cette histoire. N'hésitez pas à développer ça, évidemment, en commentaire. Surtout pour ceux qui sont très friands de tout ce qui est Lovecraftien, les romans Lovecraftiens. N'hésitez pas à me dire comment vous avez perçu ça avec toutes les notes qu'on a lues, évidemment, avec l'enquête de Candy, son passé, l'homme ténébreux, et tout ce qui s'est déroulé, en fait, tout simplement. Et je serais très curieux de vous lire. J'espère que cette petite aventure après vous vous a plu. C'était Alone in the Dark Soul, dans les ténèbres. Je vous fais d'énormes bisous, n'oubliez pas de j'aimer le commentaire. A très bientôt pour une autre suite d'aventures, ou une nouvelle aventure. Bisous tout le monde, bye bye.